Je suis Chérine du studio Kiné Pilates et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas j'ai un studio de Pilates à Montréal et je donne des cours sur zoom et des programmes complets en ligne. Je donne des cours de Pilates depuis 2006. Cette méthode en fait est assez nouvelle puisqu'elle date des années 20 et elle a eu un énorme succès fin des années 70 début des années 40. Elle fut d'abord développée pour les gens qui avaient des problèmes physiques de dos, des douleurs, parce que beaucoup de danseurs finalement l'ont connu suite à des blessures. C'était un homme passionné et extrêmement inventif. Il a inventé tous ces appareils que vous pouvez voir sur les images. Il les a inventés avec non le but de vendre ces appareils mais dans le but d'aider les personnes qui venaient à lui et pour résoudre finalement des besoins que ces personnes avaient physiquement. Pilates est une méthode très intéressante parce qu'elle développe non seulement la tonification musculaire mais aussi l'étirement et la souplesse. C'est une façon d'aller chercher dans le corps à rééquilibrer tonification et souplesse. Souvent on compare le Pilates au yoga. Le yoga est une méthode ancestrale et reconnue. J'utilise beaucoup d'exercices du yoga que j'adore et que je trouve extrêmement bon et d'ailleurs Joseph Pilates a fait du yoga et dans ses exercices de Pilates il y a du du yoga. Sauf que son approche elle est différente. Elle est un petit peu plus je dirais anatomique et sa vision est plus anatomique que spirituelle finalement. Et le Pilates me permet justement de me calmer parce que ça me demande énormément de concentration. D'ailleurs on explique beaucoup de choses pour certaines personnes les premiers cours de Pilates sont parfois un petit peu désagréables parce que justement on donne beaucoup d'informations. Alors ce qui est très différent dans le Pilates c'est 1 c'est notre façon de respirer. Ce n'est pas du tout une respiration naturelle. C'est une respiration extrêmement active. On travaille un peu d'ailleurs dans le type de la méthode de Degasquet. C'est un travail abdominal qui implique des muscles profonds et surtout les fameux muscles du plancher pelvien. Pourquoi il fallait travailler ces muscles du plancher pelvien ? Parce que beaucoup dans les années 70 et 80 on faisait du fitness avec des abdominaux. On faisait énormément de relevés de bustes même avec les pieds coincés sous une chaise pour aller chercher énormément de répétitions. Alors souvent ça comprime et ça pousse finalement les organes vers le bas ce qui n'est pas forcément une très bonne chose par la suite. Quand on est jeune on ne s'en aperçoit pas mais quand on vieillit on comprend que finalement à avoir poussé sur les viscères et sur le plancher pelvien, on n'a peut-être pas envie de se retrouver à se faire pipi dessus. Le Pilates vous donne cette possibilité de faire des abdominaux dans une technique beaucoup moins je dirais violente mais en plus avec la prise de conscience du plancher pelvien et des abdominaux. Puis juste une petite parenthèse le plancher pelvien les hommes aussi en ont un. C'est un petit dessin animé en anglais sur la vie de Joseph Pilates. Comme je vous dis Joseph Pilates était un homme passionnant et passionné qui a été très inventif. Voilà pour aujourd'hui, juste par les curieux et les curieuses qui voulaient savoir un petit peu plus sur la méthode. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci, à bientôt.